Eh bien, 3, 2, 1... OK, let's go ! Yes. Putain, un cimetière au milieu de nulle part, quoi. Merci de me souhaiter bonne chance. Merci à vous. Nous arrivons dans un village un peu triste. On est dans le nord, je pense. Dans le nord ou dans l'est ? Cinquantin ? C'est ça que j'ai vu ? J'ai vu écrit Cinquantin ? Oui. Cinquantin Bélicourt, Cinquantin au nord, sur la 331. Cinquantin, c'est tutututu dans l'Aisne. Château-Thierry est là. Cinquantin est ici. Là, 331. Où est-elle ? J'ai Bélicourt, ça marche aussi. Allez, 341. Je me rends pas compte de la distance. Je suis le seul en chier ? Non, ça va, là. Enfin, j'y suis pas, mais... C'est pas particulièrement pire que d'habitude. Elle est là. ArgyCourse, là où j'étais. Cimetière Britannique. On est là, en fait. Je veux dire, on est où d'autres ? Moi, je le tente, hein. C'est les 5000 pour moi. Moi. Moi, pas encore, je galère. Allez. Ça, c'est OK. On était bien ici. Très étrange qu'il y ait pas le... Y a pas de panneau, en fait. À moins que je l'ai pas vu. Peut-être que je l'ai pas vu. Et c'est les 5000 pour moi aussi. J'ai peut-être pas vu, hein. Ouais. Il y aurait peut-être de l'autre sens. C'est bizarre, quand même. Ah non, il a l'air vraiment pas de l'avoir. Et si je vais plus par là... Ah, mais par là, on est softlock, en fait. Je pouvais pas aller plus loin, là ? Oh, c'est un cul-de-sac, ici ! Ah ouais ! D'accord, quel enfer. Quel enfer, tout simplement. Du coup, est-ce qu'il y a un panneau de début de département ? À un endroit ou pas ? Non. Putain, c'est marrant, ça. Putain. Putain, cet endroit ! Incompréhensible, cet endroit. Genre, tout ce que t'es là, c'est dans la Somme. Tout ce que t'es là, c'est dans l'Aisne. Mais c'est une... Genre là. Le département qui passe là. Et qui prend un bout de route. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet endroit ? C'est quoi cette frontière de département, là ? Il va y avoir un gars qui doit avoir ses deux champs. Ici. Pas mal, JD. Neuf mètres. Putain, j'y ai cru à Tontchoc. Évidemment, évidemment. J'y ai cru à Tontchoc. Mais c'était full bourré, la Street View au début, non ? Oui, oui, au tout début, c'était un peu bourré. Ah oui, il y a plein de moments où c'était... Ouais, ouais. Après, ça va... Je suis juste arrivé à Argicourt et en fait, il y avait un panneau 51 à 15 bornes, donc... Pareil. Argicourt aussi, c'était bourré si tu voulais prendre la 579. Je suis vraiment... J'ai quasi pas bougé de... Quand j'ai vu le panneau de 51, en fait. Pareil. Voilà. Ok. On pouvait pas partir de l'autre sens, d'ailleurs. J'ai regardé, c'était bloqué. C'est dur. C'était cul de ça, quoi. Are you ready ? Oui. 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 Eh bien, 3, 2, 1, let's go ! C'est un nom qui sonne catalan. Et pas vous mentir, ça sonne un peu catalan. La D6. Putain, c'est une route. La D6, de quelle DEP ? Quel département, en fait ? On dit là, on n'a pas le choix, de toute façon, pour remonter. Le croisement, qui nous emmène. Irignon. Ah, peut-être pas, hein. Ah, oups ! Bandu, hein. Draguignon. Ok. On est plus, du coup, dans... Dans le par ici. Ops, Draguignon. Là, j'ai la 49, qui est là. Là, j'ai la 51, je crois. Non, j'ai la 6. La 49 et la 6. Entre Ops... et Draguignon. Virignon, c'est là où je suis, en fait. Je viens d'arriver de là. Je suis complètement là. Oui. Je suis même complètement... J'ai envie de dire ici, mais... C'est les 5000 aussi. C'est juste, hein ! C'est juste ! C'est juste de ouf, hein. C'est très, très juste. En même temps, là, la route, elle est censée être tangente, là... 2 mètres. Oh, putain, il a fait mieux que moi. Je tiens à dire que j'ai fait 14 mètres, hein, donc c'est vraiment juste pour moi. C'est dans le verre, donc. Il dit ça sonne catalan, mais pas du tout. J'ai cru au choke, mais j'ai cru aussi. Pour l'instant, j'ai 100% du score possible, hein. Tu vois, contre, on va avoir des scores de malade, hein. 8 mètres. Bien joué. Moi, j'ai trouvé ça compliqué à bien placer comme point. Putain, sur le panneau de la ville, il y avait écrit Erignon, mais en fait, c'était Vérignon, quoi. Moi aussi, je me suis dit, mais elle n'existe pas, cette vidéo, en fait. Mais oui, c'est ça, putain. En fait, le mot, le V, était effacé, quoi. Ouais. Ça me dégoûte. Pareil. Ça me dégoûte. Tout à fait. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est full 5000, comme prévu. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, tout à fait. Viens. 3, 2, 1, let's go ! Oh ! Oh ! Bah alors ? On est sur un petit 25000 volts, là ? Avec des... Double fils. Vaune sur Romané. C'est ça que c'était écrit ? Sur la 109G. Oh bah tiens ! Dites voir ! On serait pas sur l'LGV Est, hein ? Enfin, pas l'LGV Paris. Non, on est sur l'LGV... Pardon, Sud. Enfin, ce... Dijon... Dijon-Marseille. Et sur Dijon-Marseille, tout à fait... De quoi ? 10 mètres ? Je suis arrivé par la 109... Euh... Quoi ? Oh putain... Ça va être un peu un enfer à se placer ou pas ? Eh... 7 mètres. 8 mètres. C'est un petit peu messieurs. C'est plus d'armes, rien. Rhin-Rhone, le nom de l'LGV. Et voilà, l'LGV Rhin-Rhone. Merci. En tout cas, je l'ai beaucoup prise. Avec arrêt à Châlons. Mâcon, Lyon. Et après, tu peux, si tu parles plus dans le dessus, j'avais Valence-Avignon-Marseille. Moi, j'ai surtout fait... Dijon-Besançon, Belfort-Mulouse, Colmar-Strasbourg. Un mètre. Mais attends, on a une qui fait Luxembourg. Elle fait comme ça, il y en a une. Alors qu'avant, elle faisait comme ça, en passant par Charles-André. C'est l'entrée. C'est l'entrée. C'est l'entrée. C'est l'entrée, quoi. C'est l'entrée, quoi. C'est l'entrée, c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est l'entrée. Bon, quand vous voulez. C'est l'entrée. Et bien 3, 2, 1, let's go. Le 69. Oh putain On est là dedans Vous pouvez faire Chindré-Marseille ? Tout à fait Tout à fait faire Chindré-Marseille Puisque le train s'arrêtait Le train qui faisait Metz-Marseille ou Luxembourg-Marseille Passait par Chindré et s'y arrêtait Il y avait une correspondance Notamment une correspondance pour Paris Et puis maintenant La députée quand je l'ai Quand je lui ai fait Du coup vous êtes une merde, ils sont où nos trains ? Elle fait oui, on les remettra plus tard C'est juste en travaux Et puis finalement Spoiler alert, le TGV n'est jamais été remis Le pire c'est qu'elle était Secrétaire d'Etat à l'environnement, une connerie du genre Donc ça me faisait encore plus péter une durite Ça me rendait mais malade La D7 Oula Là il y a mon trottier Et l'ange saigne Ah oui d'accord je vois Chambost Et je viens de laquelle par contre D7 et la D 101 Donc là il y a ça Blablabla Je viens d'ici moi Je viens du chemin du diable là je pense Direction à la croix blanche Non je viens plutôt d'ici je pense en vrai Deux mètres Ici ou ici ? Ah Non je viens d'ici C'est assez Non mais c'est pas logique comme changement en fait Les deux sont possibles Le train il doit pas forcément passer d'un côté ou de l'autre Déjà le dé... Deux mètres aussi Le truc c'est qu'aujourd'hui maintenant il n'y a plus que deux trains au départ de Chandraie pour Dijon par jour Deux mètres Et c'est vraiment plus beaucoup quoi Et les gens ont de moins en moins accès aux trains Tout simplement ils sont de plus en plus carottes quoi Les quoi sont encore opérationnels mais évidemment Bien sûr évidemment Désolé je vais faire des petites vérifs Je pense que j'ai le bon point mais je préfère vérifier Évidemment que les quoi sont encore en état Le dépôt de Chandraie c'est un gros dépôt Et la voie juste Chandraie avant c'était sur la ligne Paris-Bal Et c'était sur Metz-Marseille quoi Avec du coup Le Paris-Bal roule toujours Il y a celui qui va se voir Dijon maintenant Mais il passe la ligne 4 en fait Il y a toujours le Paris-3 Chaumont-Vesoul-Bellefort Les jours le Paris-Bellefort passent toujours par là Mais pareil Ils avaient exprimé les trains entre Chandraie et Nancy Pour aller à Nancy des fois il fallait faire Chandraie Dijon Dijon Strasbourg Strasbourg Nancy Voilà Pour faire ça à là Il fallait faire ça Péter une durite Les lignes sont électrifiées oui Vers Chaumont non 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 Vers Chaumont non Mais de toute façon vers Chaumont Il y a juste pour pas aller vers Paris Vers Chaumont Ou vers Reims Ouais non bah ça doit être ça Mais tout le sud de Chandraie est électrifié Je tente de mettre Il manque plein de routes C'est un truc de ouf Ah bon ? Oui entre Tu vois quand tu vas sur la D7 et qu'ensuite tu vas un peu vers la droite Il y a plein de routes qui sont censées monter qui sont pas du tout indiquées Ah bon ? Tu vois il n'y a pas que chemin du diable il y en a plein d'autres Et du coup j'ai eu peur Là j'ai pas beaucoup bougé Enfin je suis arrivé dans la ville et j'ai vu qu'on était dans le Rhône Et je cherchais l'embosse l'on je saigne Et c'est tout C'était écrit au spawn Quasiment au spawn d'ailleurs Ouais Sauf que j'avais lu 59 et pas 69 le département du coup c'était un peu terrible Heureusement qu'il y a eu un abribus après avec écrit département du Rhône Ça m'a un peu aidé C'est vrai Donc ça va Ok Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Oui Ouais Eh bien 3, 2, 1 Let's go Dernière round J'ai pas mis mes points mais je les mettrai après Oh oui Battenheim et Sinsheim Nous arrivons à Münchhaus Sur la 8 C'est dommage parce qu'il a été sympa ce round de France Oh moi ça va tu sais Je sais pas Battenheim On peut juste savoir le département en vrai Et on a Heinzisheim visiblement Battenheim Sur la 47 Sur la 47 Attends 47 1 Münchhaus On est là Est-ce qu'on est sur le rond-point ? Non on est sur la sortie de parking là 2 mètres On est là Ouais il était sympa ce round de J.D.F. Effectivement J'ai lancé hein 3 mètres 3 mètres pour moi Alors moi ça va prendre du temps Oh pareil Est-ce que Münchhausen c'est Münchhausen en fait ? Pourquoi ça m'a sorti 68 je voulais juste... Est-ce que c'est Münchhausen ? Oui c'est Münchhausen Münchhausen Ça c'est une prononciation française Münchhausen Dans le barin Il y a Münchhausen Deutsch La ville du baron on en met l'autre non ? Du coup il y en a un qui a été francisé et l'autre non ? Alors il y a Münchhausen Et il y a Münchhaus C'est-ce que les deux sont en allemandes Münchhausen Une maraîchée je peux C'est ça que ça veut dire ? Ah mais Münchhausen c'est vraiment... Non pardon C'est genre par là... C'est là quoi C'est vraiment la frontière Mülchhausen 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 Tionville c'est... D'ailleurs il y a Münchhausen aussi Ça c'est marrant Il y a Münchhausen aussi Dans l'Alsace du Nord Alors que c'est Mulhouse dans le Sud Avec trois sangliers sur le truc Je pense que je ne vais pas la voir Mais c'est vrai que le fait d'avoir vu Hoos Ça m'a dit... Ça m'a fait me dire que justement C'était très certainement Le Bas-Rhin Le Haut-Rhin pardon Le Sud L'Alsace a beaucoup de villages petits et proches Oui mais c'est très urbanisé l'Alsace C'est extrêmement urbanisé Non je l'aurais pas C'est le joke Chat lampé quoi Ça va être sympa d'habiter là Alors t'as... Vite t'es là 68 km Je ne l'ai jamais trouvé C'est introuvable Illisible C'est de la merde Tout simplement Comment t'as trouvé aussi vite JD ? T'as juste zoomé et t'as trouvé quoi En fait j'ai vu marquer qu'il y avait un truc Un salon de machin à Fessenheim Et à cause... Comme c'est la première centrale nucléaire Qu'on a fermé en France et tout Bah ce nom me disait quelque chose Et je me souvenais de l'avoir déjà vu Justement dans cette partie là de la France Du coup je l'ai retrouvé Après j'ai trouvé Munchoos là Assez facilement Munch House Ah d'accord Et regardez ce beau 100% Et moi 94,51% De réussite Incroyable Fantastique Fantastique Ah oui j'ai bougé mon point au dernier moment En plus j'étais juste à côté Mais euh... Mais c'est l'enfer C'est illisible C'est horrible 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 Ok Bah bravo à vous Et je suis à chier Tout simplement Je suis à chier Mais non C'est juste... Mais non Mais non Je me suis fait Alsacède Terrible La game est pliée quoi C'est terminé J'ai envie de pleurer quoi Ok on va passer en Europe les amis Je crois que t'as pas fait sur la bonne map JD Ah merde Alors attends Y'a une nouvelle map en fait Y'a une nouvelle map Europe Ah mais si personne m'a dit Monté qui vérifie les points avant Histoire de voir où ils sont Bah balance le lien vas-y Bah attends Je suis en train de la chercher Ils m'ont dit qu'elle devait être prête Mais je trouve elle l'est pas Je trouve elle l'est pas Je la vois pas en vrai Bon bah pour la prochaine fois alors European University le nom Putain ils auraient pas pu trouver un nom en français C'est ça la nouvelle map Europe Au cas où Monté n'est pas dans la squad Oui il n'a pas accepté mon invitation à la squad Ah bah je savais pas que t'avais fait envoyer une invitation à la squad Je vais la... Oui European Diversity Tout à fait Tout à fait le nom de la map Genre Et t'es... bah vas-y envoie le lien Met by the commu Geo France Donc euh... oui c'est celle là Envoie le lien Je la mets dans le général Pendant ce temps là je vais devoir accepter la squad des autres là Les autres Vous autres On reconnaît qu'on fait du coup déjà ça alors hein Ah oui c'est par ici Evidemment C'est bon on y va du coup ou c'est pas prêt encore ? Donc la map qui se termine par 6p du coup... Enfin le challenge qui se termine par 6p Oui Ok ok European Diversity J'vais juste mettre... Ah non on peut pas mettre la map en fav directement 6p ? Y'a un moyen de le faire ? Oui c'est terminé par 6p la map Oui Oui Si j'mets... attends j'ai mis un petit coeur genre like cette map c'est pas ça ? Non c'est pas ça ? Ah si c'est ça c'est ça ? C'est ça ? Alors attends... Il me semble ? Oui oui c'est ça ? Ok nickel et je vais enlever le coeur... Ouais bah j'peux pas mais ok Ok donc 6p... Ouais Et ça sera à monter de faire le décompte quand vous serez prêt Et ouais ouais quand vous serez prêt Bien sûr évidemment si vous l'êtes pas bah tant pis pour vous quoi Et bah la chasse perd sa place finalement Vous êtes prêt ou pas ? Ouais 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 Et bien 3, 2, 1 c'est parti ouais En tout cas c'est toujours au temps de la merde hein l'Europe Arrête je pensais que c'était ta map préférée Europe La France c'est ma préférée en vrai Ce qui tombe bien je crois Ha 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 ! Ça tombe... Du coup bah ouais Fort putain ça me dit Beauvoir, Marini Oh non 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 Vous pouvez pas faire ça Voilà Les noms sont des noms d'à peu près ici Euh je sais pas trop A 106 NYOR Oh ! Pardon Donc du coup pas du tout Désolé j'ai gueulé un peu fort Alors NYOR je sais qu'il est caché Mais je sais que c'est dans les deux sèvres Je sais que les deux sèvres c'est une forme de merde Voilà Ce qui est bien c'est que le point de départ il n'y a aucun croisement en fait Aïe Il y a 306 et là 106 Après sur la distance c'est plus euh... Plus clément en général Ouais Alors attends il y a Prec là Oh ! On vient d'ici C'est une route ça ? Si c'est une route on est là Je vous jure qu'on est là C'est les 5000 pour moi Pour moi aussi Ça passe très juste Moi je vous dirai pas le nombre de mètres Faut dire juste le score Je le vois Je le vois Ne t'inquiète pas je le vois Je le vois aussi Je trouve ça scandaleux que t'aies eu 5000 d'ailleurs Très joli point monté J'ignore ma carie quand même Et du coup c'est pour ça qu'il y avait des noms qui étaient à la fois de l'ouest et de la moyenne de la France quoi C'est parce qu'en fait On est en zone pointon Point... Poitvin-Saint-Ronger Zone transitionnelle Entre Oc et Ouy Les parcs naturels sur le map bah juste les villes disparaissent quoi Il y aura du coup faut zoomer de ouf Deux mètres Bien joué juste un GG Bravo bravo Je retire ce que j'ai dit sur l'Europe C'est de la merde Puisqu'en fait on est en France Tout à fait Vers France Fort Vers New York Ça c'est fort de café New York selon la valeur de zoom elle s'affiche pas ça rend ouf Le parc Il y a un parc naturel original du map de 20 Oui c'est ça Tout à fait Ok C'est quelle ville du sud qui est sous un parc aussi ? Non c'est le C'est Milo 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 Quand vous voulez Ok Eh bien Moi aussi C'est moi 3, 2, 1 Allez c'est parti C'est parti Est-ce que vous avez recyclé les points de Les points Les points Ça sent le moins gris ça Non à Pologne Wulka Wulka Là on est à Pounsk C'est pas des noms ça Pounsk Ok Et là on a Toruŋ Putain Toruŋ j'ai su où c'était Toruŋ Je vous jure j'ai déjà su où c'était Je crois que c'est dans cette zone Oui là il y a Sjertz Là il y a Pounsk Là il y a Toruŋ Ok Ok Et nous on a Wulka Ok Alors on va savoir où Je vais en faire parce que Ça va être un enfer Attendez là je suis considéré comme étant sur la double route je pense Là la double route commence là Donc si je devais être à un croisement je devrais être à celui-ci D'autant plus qu'il y a pas de croisement en dessous Et après il y a délicatessive Il y a risque Il doit être Radan Je vois pas où je peux être d'autres Ah putain là aussi Oh Et c'est un enfer en fait Et c'est une école en face ou pas ? Je pense Je pense que c'est une école Il y a des jouets et tout Il y a des bâtiments Un peu en long et tout petit Franchement on est là 3 mètres Allez J'ai du vérifier dix mille fois par contre putain Et Thorn je sais plus pourquoi je sais où c'est mais ça doit être un nom Il y a un accent je crois Ouais ça doit être un Il doit avoir un nom allemand là-dessous Thorn en allemand Putain mais oui Putain mais oui c'est pour ça que je sais La ville est fondée par les chevaliers teutoniques Ok c'est pour ça que je sais Je sais parce que J'en ai pas j'en parle dans mon chapitre je pense C'est une ville dans Europa Universalis Ah c'est bien possible aussi Effectivement Non Non C'est vraiment une st l'infrastructure ouais il y avait 30 000 30 000 allemands en 1910 2 mètres je l'aurais pas c'est une ville la majorité allemande 108 kilomètres 3 mètres let's go mais j'ai mal écrit le nom de la ville je l'ai mal écrit merde chercher ce pierre qui m'est sierp putain j'ai cru j'ai cherché au sud parce qu'en fait la route allait vers le nord comme ça ok ok bah je suis à chier ok c'est tauron qui m'a aidé vous êtes full sur du 5000 vous n'avez pas fait un seul choque moi j'en ai fait deux c'est ça qui est cool c'est le début oui c'est le début ouais enfin c'est pas tellement le début je vais pas te mentir mais carrément après il y a le monde t'inquiète le monde ouais t'inquiète je passe derrière toi non juste un nom moi oui moi oui quand vous voulez pareil je suis prêt 3 2 1 c'est parti l'Espagne je suis en train d'écrire mon chapitre sur l'Espagne actuellement d'ailleurs d'abord sur la Catalogne ok nous sommes à oh Albacete ça j'en parle dans mon livre c'est un toponyme d'origine arabe Pozo Cagnada et Eline et nous sommes à non on le saura jamais Peñal 63 Pozo Cagnada Eline Pozo Bondo Ok donc Albacete et normalement là si Pozo Cagnada Pozo Bondo Ok Nous sommes Laia Calle Traperos Il y avait Elvira aussi Il y a Albacete Tu es sorti comment de cette ville ? Tu arrives sur un rond-point Je pense que je suis à Pauze Ronde Là il y a Calle Elvira La grande elle s'appelle comment ? D'ailleurs je suis où à la base moi ? Ramella Dites moi que je suis dans la bonne Traperos Rambra je dois être Rambra Traperos Ouais Même ici 3 mètres Ok il faut que j'accumule des points pour l'instant c'est bien simple N'est-ce pas ironique que l'identité catalane repose sur une identité de l'ancien royaume d'Aragon de l'actuelle région est castillane ? Alors déjà elle ne repose pas que là dessus et surtout l'Aragon à l'origine c'est un territoire qui comporte l'Aragon et les anciens comtés catalans Grosso modo à l'origine le Rium d'Aragon parle aragonais et castillans et catalans On parle les deux C'est quoi la prédiction en cours ? Tout ce qui est Alcaraz Alcadozo Je suis sûr que c'est des noms arabes à la base Il y a vraiment De bonne chance que ce soit des noms arabes Oui il y a encore des locuteurs de l'Aragonais Comment malgré la réunification le castillan ne s'est pas imposé ? Ils n'ont jamais eu un dirigeant puissant ? Ah mais ils ont tout à fait imposé le castillan Deux mètres D'ailleurs les plus gros artisans d'avoir imposé le castillan sont les Bourbons qui en 1700 révoquent tous les privilèges locaux Imposent le castillan à tout le pays Dans toutes les provinces etc Mais pour autant c'est un royaume qui était Qui était un peu désuni quoi Ils l'ont joué Et Franco aussi bien sûr Qui a interdit toutes les langues nationales GG J'en ai plus que prévu sur celle là Ok Tout le monde est prêt ? Oui Oui Eh bien 3, 2, 1 C'est parti La France a réussi à nationaliser Mais la France ça s'est fait beaucoup plus tôt Déjà Oh putain dans Pologne Je vous devine Putain dans Pologne quoi Si merde Et nous sommes rues Thomas ça Pour ce qui est go Thomas ça trouve ce qui est go On a Walshava Centrum D'accord Je parle de mon pays Walshava Et Holstein Par la 61 On a la 62 61 Yahweh stock Là on a Ostrov Mazovia Ça doit être Donc là la Mazovie Attends la 61 Elle vient pas de plus bas en fait Non Là on a Ostrov Mazovia Je pense Là on a Il y en a Wishko On est dans quel bled On est dans quel bled On va refaire l'autre sens On doit refaire l'autre sens On doit refaire 61 sur Augustov Et Womja Augustov est là haut Putain on est peut-être plus haut On est peut-être là Non Womja est là Non bah du coup on était bien Je pense Par ici Et peut-être même là Et j'aime peut-être du coup Thomas Juskego Je viens de cette rue Je viens d'ici en fait Je viens d'ici Et là j'ai le passage à niveau Deux chemins de fer Là Et là je devais avoir un chemin à la base Un mètre Alors là Non mais le Valencien est encore Bien bien vivace Par contre C'est l'une des régions Où la volonté d'indépendance Est la plus faible La région de Valence La communauté valencienne Alors que c'est l'une des régions Où quand même la moitié des gens Parle une autre langue Que l'espagnol Mais c'est l'une des régions Par contre les plus autonomistes Mais les moins indépendantistes Comme quoi ce n'est pas Partement la même chose En mètre Il a été chaud C'est bien un stroleka du coup Ça me fait rire Comme les diacritiques Des Ça c'est Wumja Et le L n'est pas barré Et le J n'a pas de point Très étrange L'indépendantisme catalan C'est parce qu'ils peuvent Se permettre actuellement Économiquement Eh bien non Ça c'est un truc Qu'on a beaucoup entendu en France Et c'est vraiment L'axe principal Axe d'attaque en France Et même en Espagne Contre l'indépendantisme catalan Il se trouve que La déclaration d'indépendance de 2017 C'est la cinquième De l'histoire du pays catalan Il y en a déjà eu Une au 17ème siècle Il y en a eu Deux au 20ème siècle Notamment en 1931 Et en 1934 Et Donc du coup A l'époque Où la Catalogne Était une région pauvre Le désir d'indépendance N'est pas lié A la question économique 95 km Putain j'étais pas dans la bonne ville Ok Oh je me suis fait prank Horrible J'ai vu marquer Je crois Warsaw Centre Et J'y ai cru aussi Un moment Ah oui non Mais en fait C'est le centre Ouais c'est le centre De la ville De Australéca Australéca Ah genre C'est deux Deux trucs C'est deux destinations Différentes en fait Oui l'indépendantisme catalan Aujourd'hui c'est beaucoup Des gens qui ont été Enfermés Le centre d'Australéca Et l'autre c'est D'accord ok Ah ok En tout cas 60 Oui mais en tout cas C'est vraiment l'un des arguments Que le but a été avancé en France Et en Espagne C'est Ah bah ils ont l'argent Ils veulent pas payer pour les autres Enfin j'imagine pas Parce que ça doit être De Choke JD là C'est pas horrible C'est terrible C'est terrible Ouais Je n'ose imaginer quoi Je n'ose imaginer Et bien Quand vous voulez Je suis prêt Je suis prêt Et bien 3 2 1 C'est parti Oh l'Allemagne Attends Où ? Est-ce que sur le camion C'est écrit ? Pas écrit la région Non Le côté indépendantiste riche C'est plus les flamands Aujourd'hui Encore une fois Les flamands Indépendance de la Belgique En Côte-Frit-Aerda Fernil en verte Dernier pendentisme flamand Ça commence dès l'indépendance De la Belgique Enfin le mouvement En flamand A été constitué Il y a 3 ans Après l'indépendance De la Belgique Donc Ce n'est pas les codes postaux Je connais juste Les noms des provinces Eason Ok Eason Delbic Après ça On est peut-être pas ici Quoi que je pense que si Je pense que si Mais on doit être Ils étaient très minoritaires Car même les édits de l'époque Étaient francophones Ah non mais Ah non mais le Enfin Vous achèterez mon livre Mais L'indépendance flamande La question de l'indépendance flamande C'est une question qui se pose Dès Dès la création de la Belgique Vraiment C'est pas forcément C'est par contre En fait la bourgeoisie flamande Même si elle est francophone Elle sait que son intérêt Est de composer avec les Enfin sociologiquement parlant Il y a quelque chose d'assez intéressant En fait Neckarstrasse On en reparlera après Neckarstrasse Est-ce que je suis au nord Je suis au sud Et c'est un enfer cette zone en fait Cette zone est tout simplement un enfer Oui c'est souvent une question de langue La sortie du bouquin Il serait pour quand En fin de l'année Donc là c'est tous les noms de fleuves Si je trouve un coin Avec que des noms de fleuves C'est quoi ce fleuves C'est quoi ce fleuves Je l'aurais pas celle-là Dommage Celui-là je l'aurais pas Je suis même pas sûr de la ville Je vais aller vers le sud Je porte Je porte Il est vert Ça ne va pas m'aider ça Je porte C'est le stade 10 mètres Moi je ne l'aurais pas Ah Eason est à mon nord Eason Mulheim On est plus au sud Je ne sais pas On est là-dedans On est là-dedans Je ne l'aurais jamais 6 km 8 Moi j'ai eu le nom de la ville Extrêmement tard Justin qui fait un 100% Pour l'instant 50 mille Let's go 40-51 T'es qu'il y a devant moi Pareil Ok est-ce que vous voulez passer En diverse world les amis Yes C'est là que les pourcentages vont descendre Ah il y a des chances Justin fais pas genre que tes pourcentages vont descendre Le truc La plupart des flamands Même si ils étaient francophones Avaient des professions Qui les liaient Qui les liaient profondément A la langue flamande Ils avaient besoin U0 C'est beaucoup des petits artisans Tout à fait Vous me dites Vous êtes ready Je suis prêt Je suis prêt Moi aussi Alors 3 2 1 C'est parti Ah bah tiens Bon pour moi On est Soit en Indonésie Soit en Malaisie Déjà Tabougan Melayani Je sais même pas quel pays des deux Indonésie je pense du coup C'est la maths C'est la maths Putain ça me dit un truc C'est la maths Je crois que c'est le nom d'une musicalité Donc là ça va être Mengu Kapan Ah c'est où c'est le nom d'un parti Je sais pas trop C'est pas trop Ça a l'air grand Putain Ça a l'air super grand Indonésia Tiringatan 08 Putain il y a une époque où j'avais appris les numéros de téléphone Euh bon Je pense que ça veut dire fumée tueur Un truc en dessous Oh ouais Poua Karta Poua Karta Ça pourrait être le nom d'une ville ça Aucune idée Aucune idée Il y a le train Piringatan Poua Karta On a Poua Karta On a écrit pour Poua Karta Et là j'ai Poua Kerto Et j'ai envie de tenter ça Pour l'instant j'ai envie de me dire On est là dedans Euh Un peu gratos Ne sachant pas en réalité Poua Karta Poua Karta On est vraiment à Poua Karta C'est une grande ville On est vraiment à Poua Karta Mais bouge viernes On est vraiment à Poua Karta Et évidemment Et je pense que pituit Ardente Et puis Moi j'ai verras Bon Et puis J'ai l'air bits management klar Et puis Les Les Le choc va me coûter tellement cher. C'est ce que je vais choc là-dessus. Pour Wacarta. On ne doit pas être en Sulawesi, ça me paraît très étrange. 223 kilomètres. 223 kilomètres aussi, je pense qu'on s'est mis dans la même. Ah putain, mais pourquoi Wacarta était aussi visible que ça ? Bah moi je ne l'ai jamais vu. C'est juste là, ça fait combien ? 99 mètres. C'est les 5000 points. Il est très chaud. Ouais. J'ai fait 10 kilomètres. Toujours dernier bien sûr, un point de montée bien sûr. Je suis à égalité avec vous. Le quart de temps que j'ai avec vous est hallucinant quoi. Je suis tellement l'humain. T'es pas à égalité avec moi ? Si. Ouais, mais regarde, je vais te montrer la vérité des choses montées. Regarde. Ah, c'est donc ça le fameux truc qui avantage J-D. Il est là. Regarde la vérité. La vérité est là sous tes yeux. En l'occurrence, j'ai plus de points, mais je suis à dernier reclassement. Si tu remarqueras. Comment ça t'as plus de points ? J'ai virgule 7 et toi, virgule 2. Moi, je suis troisième et toi, deuxième. Ouais, mais toi, c'est 534,7. Ah, putain. Moi, c'est 535. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ok, ma réalité, il me baisse la gueule, écoutez. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ce qui me rend fou, c'est que non seulement, il fallait trouver Purwakarta, mais en plus, il fallait trouver la route. Comment t'as trouvé cette petite route, Justin ? J'ai vu que c'était marqué plein de fois, Playred. Oui, effectivement. Ouais, et j'ai vu qu'il y avait des montagnes un petit peu au nord-ouest. Donc, j'ai cherché un truc en dessous des montagnes, au sud-est des montagnes. Après, les montagnes, il y en a partout, non ? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas réussi à me les représenter, les montagnes. Il y en a partout, les montagnes, ici. Il y en avait partout, mais il y en avait genre à côté du lac, tu vois, où c'est marqué Kuru, Tsijentis, Karawang, vraiment au nord de ce point. J'ai pas vu le lac du tout. J'ai pas vu le lac du tout. Ouais, moi non plus. Jamais. J'ai pas dû partir du bon sens. Moi, je me suis tapé la Ziga jaune, grosse ville. Ah, mais moi, pareil. Mais je suis pas sûr que... Je pense que c'est un peu pareil dans tous les sens, globalement. Non, parce qu'après, je suis reçu au point de départ et je suis reparti de l'autre sens. Et là, j'ai eu plus d'infos, il y avait moins d'urbanisation. Franchement, moi, en tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle méthode de calcul des points avantage vachement juste un... Regardez, il a 100% en fait. Ah ouais ? Il a pas échoué une seule fois pour l'instant. Je pense qu'il est giga avantagé et il faudra passer à l'ancienne, je pense. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. 3, 2, 1, go. J'ai juste... Ferme de la fausse Thibaut. Ça me fait... Ça me fait un peu mal au cul, hein. Ferme de la vraiment plein val. Cette route n'en finit pas, en fait, on est d'accord. Cette roule a-t-elle une fin ? Cette route, pardon. Oh. Oh, mon Dity est dans la somme. Oh, mon Dity est dans la somme. Oh, mon Dity est dans la somme. J'oublie régulièrement OCS, cela dit. Mais noyons, je n'oublie pas. Voilà, là. On est sur la 938. Merci pour Kingfunkygirl, pour le deuxième mois. De rien. Merci à toi. Mon Dity est plus bas, mon Dity est. Je suis en train de choc, comme une merde, là, ou ça se passe comment ? Je viens de par là, en fait. Oui, Manuelet et Montigny. Et je suis en train de 938. Et je vais vers le nord. L'Evre-Mont. Ferme du Val. La fausse Thibault. Du coup, on est là. Avec un rond-point en or. Oui. Bon, bah, écoutez. 3 mètres. 2 mètres. Merci pour le prime, Erin. 192. Que l'un des illustres. Merci à toi. Bon, du coup, ça ne me fera pas rattraper mon retard. Putain, on tombe en France en war, en fait. Oui, j'avoue. Allez, le joueur combe. Ah, il y a du monde pour faire 2 mètres en Indonésie, là, mais... Oh, mais t'inquiète. Il vient de se mettre en sourmuet. Ah, on ne peut plus troll. On ne peut même plus le déconcentrer. Laissez mon mate se concentrer, s'il vous plaît. Il doit être tellement en mode agrippé à 100%, et que je le comprends. Et je le comprends. Et je le comprends. Et je le comprends. Putain, mais JD, choke un coup, là. Mets ton poing en dessous. J'ai fait 2 chocs, déjà. Non, mais oui, bah oui. Enfin non, en vrai, par rapport à vous, j'ai fait 1 choc. J'en ai fait qui, un, vraiment ? C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Le 4400 ? Ouais. Trinqu'il n'a pas guess, je suis premier. Deux mètres ? Ah merde, je suis plus premier. Il a guess. Pour l'instant, aucune faute. C'est rare qu'il n'y ait vraiment aucune faute jusqu'ici, quoi. Ah, j'en peux plus, là. J'y pep. On a vu que tu t'étais mute sur muet et tout. Est-ce que tu sues un peu ? Est-ce que tu transpires un peu ? Je transpire de ouf, là. Tu sues, là, mon pote. T'as un rouleau de sopalin, j'espère. Tu sais que si tu veux garder le 100% jusqu'à toute fin, après, il faudrait qu'on gagne toutes les manches contre Antoine et Monté, ou au moins égalité avec eux. Ah oui, mais moi, je me bascule sur le solo, là. Je sais qu'en quoi, c'est impossible. Ah, sympa pour JD, mais... Non, mais je veux dire, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu arrives avec les autres, mais avec lui, tu n'arriveras pas. Il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Un understandable, have a good day. Tu j'envoies quatre mois, donc ça va. Ok, ok, ok. Si ce n'est pas ce que je voulais dire ! Non, mais ta qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, je n'ai pas moi le plus insulté, hein. Ok, 3, 2, 1, let's go ! Let's go ! Ah. Putain. Ça sent le Brésil, ça, hein. Escolar ! Peut-être pas. Oh, quand même, il y a des chansons, mais... J'avais le pays, là, mais... Vendagadolina lubricantes. Ah, est-ce que... Ce ne serait pas de l'Espagnol ? Londogno, s'il y a des chansons... Velasco... Gasolina, precio justo ! Mélico Fabian Urdao ! Ouais, bah écoutez, on en est où ? C'est limité à 20. Ah, il n'y a plus de route. Ça me semble la Colombie... Ou une merde du genre. C'est fou que la Google Car passe ici, quand même. Bon, je crois que ça va pas être les infos de ouf, là-bas. Mais sait-on jamais. Non, sans déconner. Oula... Il y a des... Il y a des maisons. Il y a des 11, mais non. Oh ! Voilà, 66... 24-01. La réalité, c'est que j'en sais rien. Je sais pas dans quel pays on est. Et en l'absence de connaissance du pays... Les choses sont bien plus dures. Putain, ils vendent du gasoil, ça. D'accord, mais 6 mères. Je suis sûr, il y a une astuce méta pour savoir dans quel pays on est. C'est obligé. Santa Leticia. Je pense, hein. On est sur la 24-01, c'est sûr. Je ne sais pas dans quel pays on est. J'ai envie de dire là-dedans. Voilà, j'ai envie de me mettre là. Voilà où j'ai envie de me mettre. Parce que j'en sais rien. J'en ai mais aucune idée. J'en ai pas la moindre idée. en fait, j'en ai pas la moindre idée. Il y a moyen qu'on soit en Argentine. Oh ! C'est du Uruguay, ça ? 94 km. Oh, le premier choque, Justin, je viens de le voir. Ah ouais, mais là, c'est impossible, là. Bah, je savais la région, c'est tout. Ah oui, Coca, c'était la région, merde. Oui, Coca, c'était la région. Mais la ville... Ah putain, fallait vraiment zoomer pour voir Santa Laetitia. Ah ouais, fallait zoomer. F'allait vraiment zoomer. Bien joué. C'était dur. Où la montée ? Tout va bien ? On est creux. Tu t'es mis où ? Bah, en Uruguay, j'ai vu un drapeau uruguayen sur la voiture du shérif, là. Ah merde. C'est pas de bol, quand même. En tout cas, c'était du bleu avec un soleil jaune au milieu. Ouais, d'accord, ça ressemble à ça, hein. C'est pas l'Équata ? Non, non. Ok. Trop bizarre. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Oui, prêts, prêts, prêts. Oui. Vérifiez un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. En relation. Euh, ouais, ouais, ouais. Là, c'est le choc qui coûte cher, hein. Oui. Complètement. Ouais. Bon, j'ai dit, est-ce que quand tu veux ? 5, 4, 3, 2, 1, go. Hmm. Avec le nouveau système, ça coûte super cher le choc comme ça quoi. Plus tu te mets loin et plus c'est dur. C'est un peu le truc que je redoutais, quoi. Bon, faut que je trouve le nom de l'état ou le nom du bled. Y'a de la flotte à perte vue, en fait, là. Le bon... Tu peux faire 0 points, je pense. Tu peux te démerder pour faire 0 points ici. Ah, peut-être pas. Peut-être pas 0, mais pas loin. Et les Etats-Unis, c'est extrêmement grand. On rappelle quand Antoine avait mis son point en Colombie-Britannique et qu'on était genre au Québec et que l'idée que c'était mis en Irlande avait fait un meilleur score. Et quel enfer ! Quel enfer, ce pays ! C'est quoi des numéros de route, en fait ? Des interstate ou des conneries du genre ? Il y en a pas, hein ? Non. Ah ! RI-138A ! Oh là là, mais c'est quoi ces conneries ? Ça veut dire quoi, ça ? Marine, Lincoln... North-East... Bah, nord-est. Et euh... Linen... Ah non mais non, d'accord. Ça va pas m'aider. Putain. Après, ça fait un peu Riverdale comme endroit, mais... Là, il est à 138. D'accord, mais... Bank of America... Garden, fleurissent... Oulah. Garden, fleurissent... Episcopale Alors tu m'as dit un truc auquel j'avais pas pensé Du coup je t'ai lu Et donc du coup Je pense que t'as probablement raison On est probablement là dedans Et si c'est le cas Je mettrai mon point Super loin en fait Parce que t'as probablement raison Donc bah si c'est le cas Je pense que c'est le cas Donc je vais mettre de l'autre sens et je vais gasse automatiquement Parce que je pense que t'avais raison Tout à fait C'est pour ça que vous pas spoil en fait Sinon vous faites toute la différence Sinon vous me faites choc 7 mètres Oh bien joué Je vais pas l'avoir 279 km 2,5 km Ouais je me suis fait spoil dans mon chat Du coup j'ai mis en point à l'autre bout du pays Et j'ai gasse Oh non Oh merde Putain Balance le petit pseudo là Vite fait En général Balance le petit pseudo là Ah ça fait chier Ça fait chier pour la team Ça fait chier pour la team Alors JT comment t'as trouvé ? Alors j'ai trouvé J'ai vu marquer Newport Beach à un moment Et du coup après j'ai fait le forceur Et j'ai regardé tous les trucs au bord de l'eau Quoi ? Au bord de l'eau aux Etats-Unis Parce que moi je savais qu'on était au bord de l'eau Je savais qu'il y avait Sanchez Point Qui n'est d'ailleurs pas indiqué Ah si il est là En fait j'ai vu marquer Atlantique aussi Et je me suis dit Au début je cherchais vers le golfe du Mexique Et je me suis dit C'est bizarre peut-être qu'il y aurait pas marqué Atlantique du coup Et du coup après j'ai cherché plus les trucs qui sont au nord Genre au dessus de New York et tout Par rapport à la forme Qu'avait la mer Enfin qu'avait la mer Par rapport à la terre Tu vois C'est ce que j'ai fait aussi Et après j'ai marqué Newport Et voilà Newport j'ai pas vu Putain Ça me dégoûte Ça me dégoûte Ok Bien joué parce que moi je cherchais l'état Et j'ai jamais trouvé Donc vraiment Pareil j'ai cherché un moment Et j'ai abandonné En fait ce qu'on m'a Ce qu'on m'a spoilé C'est qu'en fait quand je suis arrivé devant la 138A En fait c'était écrit RI On m'a dit En chat on m'a dit Bah c'est Rhode Island Et Rhode Island c'est tellement petit en fait Que du coup ça aide Bah t'aurais quand même pu te mettre Ouais j'avoue que c'est compliqué Bah non en fait si jamais tu te me mets à Rhode Island Tu as moins de 100 bornes quoi qu'il arrive Tu vois De pas faire Ok Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que vous êtes ready pour la last ? Oui 3, 2, 1 Go Go Oh la 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 Irvine Irvine qui est là où il y a les locaux de Blizzard aux Etats-Unis Et qui normalement est en Écosse Si j'ai pas de conneries Il me semble en tout cas 9-78 Irvine Et Largs Largs est là Irvine Et là j'ai Tone Center par là Et surtout j'ai Je sais pas ce que j'ai par là Je suis peut-être bien par là en tout cas Donc Donc La Non là je suis sur la Maille mes couilles là Là je suis sur East Shaw Street Donc oui Et je viens de genre côté gauche Le nom de la rue là c'est quoi ? Invers Invers Maicouim rue Invers Kip Street Ça doit être plutôt en ville quand même Je me demande si on est pas là en vrai Dans cette zone Dans cette zone Mais je dois être sur la 78 c'est pas possible Il y a un délire en fait Là c'est une gare ça je pense Il y a une gare routière The Green Hawk Je pense c'est une gare routière ça Il y a des chances quand même Green Hawk bus station On est en ville je pense On est en ville De toute façon c'est Greenwood On doit être là dedans Je sais pas où on est On est là dedans Il y a des églises et tout Ah j'en sais rien Là on est genre plus haut Invers Keep C'est le nom de la rue que j'avais Tout à l'heure Je pense pas être là 109 mètres c'est les 5000 34 kilomètres 19 19 quoi ? Kilomètres Ok Et j'ai jamais eu le nom de la ville Mais d'accord mais genre Ah putain mais High Street Tu le vois seulement ici Sur cette petite parcelle Que ça s'appelle High Street Ah ouais j'ai vu Invers Keep Road en fait Donc ça m'apprend quand Je pensais qu'on était plutôt vers Invers Keep A la base Le dernier moment j'ai bougé mon point Donc évidemment Il y avait un moment Il y avait un rond-point avec Qui était indiqué Invers Keep distance 6 kilomètres Ou miles Enfin je sais pas Voici désormais dernier Ah merde Mais en même temps Les deux chocs de suite là 493-495 Dont un qui est Terrible Ok